Vous pensez sérieusement que mon complément idéal existe sur cette terre ? Et qu'à vous retourner pour le voir. Je m'appelle Barbara Andersen. Au frontière du possible, c'est une série du début des années 70. C'est une série qui appartient au genre de l'anticipation réaliste qui voulait dépeindre la vie de demain à l'heure d'aujourd'hui. C'est une série qui va agréger des éléments policiers à des éléments de science-fiction. Si ma théorie est exacte, il ne manque plus comme détonateur que de traverser le champ magnétique terrestre à une certaine vitesse. Et s'il avait ramené du cosmos une maladie encore inconnue ? La série raconte l'histoire de deux agents vedettes joués par Pierre Vanek et Helga Andersen. Ils travaillent au BIPS. Le BIPS, c'est le Bureau International de Prévention Scientifique. C'est un bureau qui est basé à Nice et qui a pour mission de protéger l'humanité contre les utilisations criminelles qui pourraient être faites des récentes découvertes scientifiques. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ce pourrait être la devise de notre maison. Donc les deux agents vont enquêter sur des phénomènes étranges, mystérieux. L'apparition de soucoupes volantes, des épidémies mystérieuses de suicides, des cosmonautes russes et américains qui sont saisis d'une folie meurtrière. Il y a également un épisode où tout un village se met du jour au lendemain à tourner au ralenti. Tout se détraque en ce moment. Et c'est une série dont l'argument rappelle étrangement X-Files. C'est vraiment les mêmes histoires où des agents sont confrontés au paranormal, sauf que la série a été réalisée 25 ans avant. Mais vous verrez que la série est très marquée par les années 70. Il y a une attention qui est portée à la musique, au générique qui est assez emblématique, à la fois aux vêtements, aux voitures, également à une décontraction et à un humour très années 70. Il faut rappeler que 71, c'est également le début d'une série comme Amicalement Votre, dont la série reprend en même temps la décontraction et l'humour dans les enquêtes. Je comprends très bien que ce soit plus agréable de jouer à la pétanque avec une ravissante plutôt que de venir me chercher à l'aéroport. Effectivement, c'est plus agréable. Ah oui. Du champagne ? Oui. Du champagne et un verre de l'ail. Au scénario et au dialogue, on retrouve Henri Viard. Henri Viard, c'est quelqu'un qui va travailler à la même époque sur les films de Michel Audiard, mais également sur des séries comme Karateka & Pro avec Jean Marais ou Un juge, un flic. Et la réalisation est assurée par Victor Vicaz. Victor Vicaz, son nom ne vous dit peut-être rien, mais deux, trois années plus tard, il va devenir très connu puisque c'est lui qui va participer à la réalisation d'une série culte qui s'appelle les Brigades du Tigre. Parce qu'il y aura toujours des hommes pour abuser de la science et que notre rôle est de les en empêcher.